J'ai passé l'âge mais non je ne sens pas sur les murs. C'est-à-dire on peut juste mettre une phrase, moi j'aime bien parler longtemps, marquer peut-être que je pourrais faire le mur, pas le mur Facebook, mais écrire, je ne le fais pas. D'ailleurs sur Facebook je ne connais personne, j'ai pris amis tout le monde et à un moment j'avais envoyé des invitations aux insoumis mais je ne sais pas, je ne sais plus où ils sont, je ne réponds plus. Vous avez invité les insoumis à ton... Non je ne vous avais pas invité mais c'est parce que, non mais il y en avait un qui avait dit qu'avec mon nom ce n'était pas étonnant quoi, et je lui avais dit attention mon nom peut en cacher un autre, mais après ça a dégénéré comme ça me faisait rire, je les ai tous invités quoi, voilà. Et donc il y en a eu, je ne sais pas, mais ça m'a pris une nuit, je ne sais pas, il y en a eu 800 une nuit, ça c'était assez efficace. Après, après, non, ils sont, c'est plus eux maintenant, c'est plus des psys qui sont là, je ne sais pas, c'est d'autres gens quoi, parce que je vais de communauté en communauté quoi. Parce que je pensais que l'algorithme il m'envoie à des gens que je connais, donc l'idée c'est que tous les mois je vais autre part quoi. Voilà. Comment tu veux repartir à léopard ? Ah bah on ne peut pas, hein. Non, parce que si j'efface tout le monde, en fait, Facebook me vient définitivement. Ben non, je m'inscris là, je suis à un groupe Nietzsche 1, puis après il y a eu les, je crois qu'il y a eu avant, il y a eu les Nietzsche 1, il y a eu des psys là autour de, ouais, de Steve Reich, non de, enfin Steve Reich. Steve Reich. Non, non, comment il s'appelle ? W Reich, oui, William Reich, je crois, voilà. Non, Steve Reich, c'est autre chose. Il y a les gilets jaunes. Ben les gilets jaunes, ils n'ont pas de, il n'y a pas de comité gilets jaunes authentifiable quoi. Donc, non, bon. Vous voulez commencer comme ça vous ? Ouais. On va ? Ouais. On va ? Ouais. Alors justement, on va. On va. On va. Est-ce qu'il y a un film ? Mais c'est quand on t'en arrive ? C'est un partage de connexion. Et après, peut-être, toi, tu peux faire des partages de connexion ou quoi, depuis ton téléphone ? Non ? Non, il faut une intrigue. C'est à quoi. Du coup, parce que là, on n'a pas de téléphone qui puisse faire ça. Après, on veut commencer à l'équipé. Oui, voilà. Et sinon, le film, comme j'avais dit que c'était un film de deux minutes, j'ai déjà fait ça. Il suffit que chacun prenne son portable, je donne l'adresse, on fait un, deux, trois. On n'a pas de portable qui fait YouTube ? Ah, vous n'avez pas de portable. Ah, oui, je n'avais pas pensé à ça. Ben, sinon, il y a le mien. Alors, on peut, le mien, il y a le tien aussi, non ? Oui, mais si je filme... Oui, bon, il y en a qu'un. Et par contre, il peut me regarder sur ton portable et je ne vous filme pas. Ouais. Je prends le deux, ça peut être marrant. Bon, sinon, ouais, je ne sais pas. Parce que là, il n'y a pas YouTube là-dessus, non ? Je veux bien qu'on discute sur cette histoire de filmer, en fait. De filmer ? Je ne sais pas, je pense que c'est un peu bien. De filmer quoi, la réunion, là ? Ouais. Je ne sais pas, ça, ça fait... C'est comme si tu étais interpellé dans ton enfant et que tu intervenais à... Non, 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 voilà. Ou alors, on te coupe, c'est un peu n'importe quoi et c'est normal. Et du coup, tu vois ce que je veux dire ? Ben, moi, je... Ce qui est juste un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression que si je coupe ton raisonnement, si j'interviens ou si on réagit à ce que tu dis, je vais couper une séquence de ton film ou tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas mon film, moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Vraiment, ce n'est pas pour être faux cul. Moi, j'ai annoncé ça sur Facebook. Roger est venu et... Non, mais je ne dis pas que c'est toi qui a voulu que l'un des films soit filmé. Je dis juste que je veux dire qu'on en discute avant que ce soit... Non, c'est pas comme ça. Non, si on ne veut pas que ce soit filmé, moi, je pense qu'il n'y a qu'à pas que ce soit filmé. Moi, je n'ai pas spécialement envie que ce soit filmé. Non, ce n'est pas un désir. Non, non, ce n'est pas un désir parce que... Moi, quand je fais des films, je dis que c'est un film. Alors, généralement, il y a un texte, mais après, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais là, ce n'est pas un film, en tout cas. Moi, je filme parce que c'est un peu mon habitude. J'ai toujours fait ça, même quand j'étais à Goumenlis, dans le squat Cité Aubry. C'est-à-dire que je filme ce qui, pour les gens qui d'habitude filment, n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que je pense que les images prennent de l'intérêt une fois qu'elles ont été filmées et que le fait de mettre un appareil qui capte des images et du son à un endroit où personne ne vient, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand j'étais à Goumenlis, tout le monde a été par rapport au sans-papier, où il y avait l'habit de pierre, il y avait je ne sais pas quoi. Et donc, j'avais plein de potes qui allaient faire des photos, filmer et tout ça. Et ils disaient, Roger, pourquoi tu ne viens pas ? J'y fais parce que, je ne sais pas, j'avais l'impression d'un petit peu d'aller voir une péripathéticienne. C'est-à-dire que tout le monde arrive avec son appareil photo parce que c'est le truc. Tu vois, c'était Saint-Bernard, il fallait le tourner, il fallait être là. Et moi, j'estimais qu'il ne se passait rien de particulier à cet endroit. Voilà, donc j'ai préféré continuer à faire des vidéos dans le squat. Tu peux nous expliquer pourquoi tu filmes là ? Oui. Et tu peux nous expliquer pourquoi tu filmes là ? Ah si, parce que c'est pour les mêmes raisons que je filmais dans les années 90. C'est-à-dire, 30 ans plus tard, je n'ai pas changé de motivation. C'est-à-dire que... Et c'est quoi la motivation ? La motivation, c'est de faire des choses qui m'amusent. Par exemple, quand j'ai fait ma chronique Orange, en reprenant tous les gens qui se faisaient massacrer, crever les yeux, taper dessus. Pour moi, l'idée, c'était de rendre hommage à Stanley Kubrick. Donc j'ai repris la bande-annonce anglaise, avec la musique, avec les titres en anglais. Et j'ai juste changé les images. Oui, c'est ma chronique Orange, et ça passe très bien, mais ça m'a fait... On m'a supprimé mon compte Dailymotion, et on m'a menacé de fermeture de la page Radar YouTube, simplement pour cette vidéo qui fait 1 minute 40, 1 minute 40 ou 1 minute 30, quoi. Voilà, parce que montrer, il y a des choses que l'on ne filme pas, mais il y a surtout des choses qu'il ne faut pas montrer. C'est ça qui est intéressant dans l'image ou dans le son, c'est quand on filme ce qui ne doit pas être montré, et quand on enregistre ce qui ne doit pas être entendu. Voilà. Et donc, c'est, je pense, cette démarche-là qui est intéressante. Je n'ai pas compris ce que tu disais sur ne pas être montré ou pas en domicile, c'est-à-dire pour ne pas avoir qui... C'est-à-dire que quand ils ont sorti cette loi, en essayant de manière vaine de criminaliser les gens qui filmaient les violences de la part de militaires ou de policiers, eh bien, c'était bien dans l'idée de faire en sorte que la violence ne soit plus visible, et ne soit plus montrée. Voilà. Et donc, il y a la violence d'État, que tous les politiques appellent violence légitime, c'est une violence montrée, et quand elle est montrée, eh bien, elle montre la véritable nature de Bernadette. Tu vois, c'est un petit peu... C'était dans l'interview de Pierre Desproches par rapport à BHL, quand il voulait latter à coups de pompe l'entartreur, parce qu'il s'était fait entartrer, et il disait, regardez, ça, c'est la véritable nature de Bernadette. Donc, la véritable nature de Bernard-Angélévy, ce philosophe de mes deux coiffé à la Gonzague Saint-Brice, ou je ne sais pas quoi. Enfin, pour moi, c'est ça qui est intéressant, dans le fait de filmer ou d'enregistrer. Tu veux montrer la véritable nature de Pierre Desproches ? Non, parce qu'il n'y a pas à la montrer, les gens la connaissent. Comme il l'a dit, il n'est pas demandeur d'être filmé, il écrit... Non, non, mais c'est... Non ? Non, c'est vrai que j'ai pas... Bon, moi, j'ai une histoire avec les médias, depuis toujours, j'ai... Voilà, moi, j'ai pensé que j'avais pas à répondre aux médias. J'ai pas à commenter ce qu'ils font, et j'ai pas à changer mon discours. Maintenant, si des gens filment, c'est pas que j'y peux rien, mais j'ai pas d'opinion, quoi, là-dessus. J'ai pas... Non, j'en ai pas. Alors après, si ça dérange les personnes, il faut arrêter, oui, c'est sûr, mais... Moi, j'ai pas... J'ai une opinion, c'est que je trouve que ça... Quoi qu'il en soit, ça prend toujours énormément de place. Ouais, c'est vrai que ça occupe l'espace. Quoi qu'il en soit, ça devient ça qui se passe, le fait que quelqu'un est en train de filmer. Mais après, ça peut être une bonne idée que ça se passe. Enfin, c'est pas... C'est pas pour dire qu'il faut jamais filmer. Mais je trouve que ça devient toujours prioritaire. Oui, moi aussi. Mais je vois pas tellement comment on résoudre cette contradiction, parce que... Bah, comme je suis pour une certaine liberté d'expression, j'ai pas les moyens d'empêcher les gens de filmer. Voilà, j'ai pas... Merci. Merci.